Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, tu vas apprendre énormément de choses justement sur l'audiovisuel, que ce soit pour traiter des plans FPV, enfin voilà, de GoPro FPV, ou des plans sur ta caméra classique si tu ne fais pas du FPV. Bref, je te dis plein de choses dans plusieurs chapitres, c'est-à-dire, premier chapitre, paramétrage GoPro, deuxième, le dérush, troisième, la stabilisation, quatrième, la musique, cinquième, le montage, là il y a plein de choses, t'inquiète, sixième, le sound design, septième, l'étalonnage, et en dernier, l'export. Alors, je vais te montrer tout ça, c'est parti, c'est maintenant. Bon, au niveau de la GoPro, moi j'utilise une GoPro Hero 6, et en freestyle, une GoPro Hero 5. Ce qui change, c'est que sur celle-ci, tu peux faire beaucoup plus de paramètres, et ça, c'est intéressant. Tout d'abord, tu peux régler la résolution, donc moi je te conseille du 4K si tu ne veux pas filmer en slow motion, donc 4K 25, et 2,7K 50fps si tu veux faire un peu de slow motion. Et ça, c'est important de savoir à quelle fréquence d'image tu vas enregistrer, parce que, justement, le shutter, tu vas le régler en fonction de ça. Alors, si tu es en 25 images par seconde, je te conseille de te mettre le shutter à 1 centième, et si tu es en 50 images par seconde, je te conseille de te mettre à 1,2 centième au moins. Après, ce qui est intéressant de régler, c'est justement les ISO. Il faut te mettre les ISO le plus faible possible, donc 100 ou 200. À la limite, tu peux les faire varier, donc c'est-à-dire, tu mets 1,100 et max 200. Et si vraiment, tu rentres dans des endroits très sombres, et que tu vas dans des endroits très ensoleillés, ben là, il va falloir mettre le shutter en auto, il n'y a pas d'autre choix. Là, tu vas me dire, mais oui, quand je mets le shutter à 1 centième, ben c'est surexposé, comment je fais ? Eh ben voilà, tu as des filtres ND, ça sert à ça, tout simplement, à ne pas être surexposé, et à garder un shutter convenable, pour avoir un flou de mouvement assez naturel. Après, au niveau des réglages, tu as la balance des blancs, moi je suis à 5500K, ou sinon, tu te mets en natif, voilà, ne change pas, ne te prends pas la tête avec ça. Au niveau du sharpness, c'est-à-dire la netteté, je suis en medium, en color, je suis en flat, et audio, je suis low. Je monte de l'audio sur la GoPro. Ensuite, il y a un paramètre à surtout ne pas activer, c'est la stabilisation interne de la GoPro, parce que nous, on va utiliser un logiciel qui s'appelle RealSteady, qui va nous permettre de stabiliser l'image d'une manière beaucoup mieux que celle-ci. Ça, on le verra juste après. Chapitre 2, le derush. Quand je dis derush, déjà, tu as le derush sur place. Quand tu fais un superbe dive dans une falaise, ben moi, je te conseille de derusher directement sur ton téléphone, avec un petit outil comme ça, par exemple, ou sur un disque dur, etc. Sur ce que tu veux, mets backup, s'il te plaît. Une fois que tu as fini ta session, tu rentres chez toi, ou pas, mais en gros, tu fais ton backup sur un disque dur, par exemple, ou sur ton PC. Il faut que tu aies une copie à chaque fois. C'est un conseil de vidéaste, parce que perdre des fichiers, c'est chiant, très chiant. Et du coup, comment je m'organise ? Comment je les classe dans mon disque dur ou mon PC ? Ben, je fais des dossiers. Je fais un dossier, par exemple, Sony, avec les plans que j'ai pris avec cette caméra, ou un dossier GoPro 5, ou un dossier GoPro 6. Et tout ça, à la date du jour, donc par exemple, si c'est en 2020, ça va être 20, 04. Et après, je mets un nom, par exemple, formation vidéo. Ben, dès que tu as tout copié, déjà, on commence sur de très bonnes bases, et ça, c'est sympa. Chapitre numéro 3. La stabilisation. Alors, comme je vous l'ai dit, j'utilise la GoPro 6, avec un petit drone de ce type, drone FPV. Voilà, je fixe très fermement ma GoPro, que ce soit comme ça ou avec une protection plastique, mais je la serre très fort, histoire que ça ne bouge pas. Il faut que mon quad soit sain, qu'il ne vibre pas de lui-même. Si tu as des vibrations dans ta petite caméra-là, ça pue déjà, tu vois. Donc, il faut éliminer toutes les vibrations pour limiter le maximum de vibrations qui vont atteindre la caméra GoPro. Une fois que tu as des plans potables, c'est-à-dire des plans, comme tu vois, à l'écran, qui sont stables, mais qui bougent, tu vois, c'est pas propre. Ah oui, aussi, je n'ai pas dit, mais je filmes en 4 tiers, parce que le logiciel de stabilisation va transformer ton 4 tiers en 16-9. Bref, si vous voulez ce logiciel, n'hésitez pas à mettre le code Airflex, qui est juste en description, ça me fait un max de tune. Et surtout, ça vous fait aussi 5% de réduction. Ce n'est pas à négliger. Donc là, tu as ton fichier, tu cliques dessus, boum, ouvrir. Il suffit d'attendre. Ouais, ça a mis à peu près 2 minutes, 3 minutes. Ouais, non, 2 minutes, en fait, c'est assez rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'il a mis des points verts automatiques. On va les dégager. Hop, on delete. On va choisir, je ne sais pas, une séquence qui nous plaît. Voilà, je fais au pif, c'est juste pour vous montrer. Le but, c'est de choisir des moments où le drone va relativement droit, une trajectoire assez linéaire. Boum, tu en mets un, tu en places un. En général, moi, j'en mets 2. Là, sur des tout petits trucs, tu peux en mettre 1 ou 2. Sur des plus gros, tu peux en mettre, ouais, 2 ou 3. Allez, on va le faire aller jusque là. Là, tu as une petite option pour, ici, là, tu vois, à droite. Clac, tu cliques. Pour, en gros, choisir si tu veux garder un grand angle avec moins de stabilisation ou alors réduire ton angle avec plus de stabilisation. En gros, tu peux le choisir, là. OK, tu as le smoothness. Smoothness, OK, high, c'est à droite. Low, c'est à gauche. Si tu veux un truc normal, tu laisses par défaut, ça va très bien, ça va très bien. Ou sinon, tu peux, si tu veux, avoir un truc un peu plus cinématique, déjà, tu avances ça, tu mets vers slow. Le cropping speed, c'est-à-dire qu'en fait, il rentre dans ton image pour la stabiliser et il peut cropper plus ou moins rapidement, tu vois, dedans. Ça pompe, en fait. Si tu veux un truc cinématique, il faut pomper le moins possible. Donc, tu mets slow et smoothness. Vu qu'on veut un truc assez petit angle, tu vois, on ne veut pas hyper grand angle. Si on veut hyper grand angle, on met moins, tu vois. Là, ça vient vraiment grand angle. Si on veut un peu plus serré, on va, voilà. On peut faire ça. Tac. Pour avoir un truc un peu plus cinématique, on fait OK et on attend. Après, tu fais Save Vidéo et il va sauvegarder ton fichier smoothed à côté de ton fichier classique. Donc, voilà, si tu veux faire plusieurs smootheds, tu vois, tu veux coter dans plusieurs fois ton morceau original, je te conseille de changer de nom, tu vois. Après, sinon, il va l'écraser pour écrire dessus. Franchement, je trouve que ce logiciel, c'est de la bombe. C'est juste impressionnant comme ça arrive à stabiliser et surtout pour seulement 100 balles. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est méga cher. Mais, mec, tu as vu la stabilisation que ça crée avec une image toute pétée de GoPro ? Je trouve ça hallucinant. Aussi, si vous pouvez avoir 5% de réduction avec mon code Airflex, et moi, je prends 15% de commission. Donc, c'est-à-dire, RealityD va me donner 15%. Ça permet de soutenir ma chaîne. Et ça, c'est sympa quand même. Chapitre 4, la musique. Les amis, on est d'accord que la musique, c'est méga important dans une vidéo. Pour moi, je trouve que ça transmet des émotions. Si les images vont avec la musique, là, ouais, ça crée une vidéo de malade. C'est normal que tu passes une demi-journée. Et même, ça devrait être obligé de passer une demi-journée à trouver une bonne musique qui va bien avec les images. Et pour ça, il y a différents moyens. Tu peux soit chercher sur YouTube, soit partout sur Internet, en fait. Et tu peux même créer ta propre musique. Mais là, il faut avoir un peu de talent musical, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. Et vous allez me dire, mais oui, mais où sur Internet ? Ok, tu as plein de sites payants. Tu as Artlist, tu as Epidemic Sound, tu as Musicbed. Ça, pour avoir des musiques libres de droits, des musiques plutôt cool et plein de musiques. Et si tu me dis, ok, moi, je ne veux pas payer. Mais ne t'inquiète pas, j'ai aussi des options gratuites. Soit tu peux prendre des musiques trop cool de ton rappeur préféré, mais tu ne pourras pas monétiser ta vidéo. En général, il te permet de diffuser la musique, mais toi, tu ne recevras pas de revenus. Deuxième option, si tu veux gagner un peu d'argent avec YouTube, c'est très peu. Mais voilà, tu peux utiliser des musiques libres de droits. Qu'il y a, par exemple, sur YouTube, tu tapes Free Sound ou Free Music ou Free Royalty Music. Enfin, voilà, tu trouveras des trucs. Et généralement, tu peux trouver des musiques sympas, tu vois, un peu d'orchestre, libres de droits. Voilà. Chapitre 5, le montage. Bon, je peux enlever maintenant les écouteurs. Alors, pour le montage, tu peux choisir plusieurs logiciels. Moi, j'utilise DaVinci Resolve. Pourquoi ? De 1, parce qu'il est gratuit. De 2, parce qu'il est trop bien pour la colorimétrie, pour le montage. Bon, il me va super bien. Oui, pour ceux qui se demandent quel config j'ai pour le faire tourner, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est en description. J'explique tout. Bah déjà, il faut télécharger DaVinci Resolve si tu l'as pas. Tant que tu l'as, hop, tu l'ouvres. Et tu vas faire un nouveau projet. New project. Si ça veut bien. On va l'appeler formation... Formation vidéo 2, oui, parce que j'ai enregistré une fois la formation. Mais pas avec le bon logiciel de capture d'écran. Du coup, c'est à chier. Donc, c'est pour ça que je vous le refais. Mais là, en plus condensé, vous allez voir, vous allez apprendre une tonne de trucs. RapidBank, quand tu l'ouvres, tu vois ce que ça donne. Tu peux être perdu, mais t'inquiète pas, c'est facile. Ici, c'est les médias. On va importer les médias. Ici, c'est pour couper. Personnellement, je n'utilise pas. Mais je coupe sur Edit. C'est là où tu fais le montage. Ensuite, ici, ta fusion, c'est pour créer des effets, des titrages avec des glitchs. Voilà, des choses comme ça. Ici, c'est la colorimétrie. C'est trop bien. Ici, c'est tout ce qui est son que je n'utilise jamais. Ici, c'est l'export. Donc, on commence là. Pour savoir, pour importer, on peut importer aussi directement dans l'Edit. Mais je vous montre par là. Donc, ici, on va utiliser des images de Tesla. Et d'abord, on va créer des dossiers. On fait New Bean. Et ici, on va marquer Sony. Par exemple, Sony. Ici, on va marquer G6 pour la GoPro. Et ici, on va marquer DJI pour les images. C'est comme ça que je procède. Vous faites comme vous le voulez. Allez, on va essayer de prendre celui-ci. Change. On va prendre un autre maintenant. Genre ça. Au niveau de la GoPro, on va en prendre plusieurs. On va prendre les smoothsheads. Donc, pour visualiser, on peut cliquer dessus et regarder. Voilà, ce n'est pas interdit du tout. C'est juste long parce que les smoothsheads, c'est méga lourd. Et à traiter, c'est long, quoi. C'est dur. C'est lourd pour le PC. Allez, on va tester celui-là. Non, on ne va pas le mettre là. Du coup, on va le mettre là-dedans. On va en prendre quelques-uns. On en a trois ici. Et DJI, on va essayer d'en choper un autre. Allez, ça devrait suffire. On va faire un truc rapide. Comme je vous l'ai dit, dans Cut, tu peux prendre tes fichiers, les couper directement. Mais je ne trouve pas ça méga pratique. Moi, j'utilise directement là-dessus. Donc là, on procède, en fait, à l'étape, après avoir créé le projet, après avoir créé les dossiers, on va dérush. Donc, on va sélectionner nos plans. Très simple. Tu le prends, glisser. Attends, attends. Avant de faire ça, il faut créer la timeline. Oui. Timeline, Create New Timeline. Ici, tu vas dans Use Custom Settings. Soit tu choisis HD, soit tu peux choisir Ultra HD. Nous, on va choisir un custom parce qu'on va faire télébande noire. Donc, je vais faire du 29ème. En fait, Custom, c'est justement personnalisable. Tu mets vraiment ce que tu veux. Tu peux mettre toutes les tailles. Et c'est pas mal du tout. Donc, en version gratuite, tu es limité à du 4K, du faux 4K. Et si tu veux aller plus haut en définition, il va falloir prendre la version payante qui est à 200, 300 balles, je crois. La licence, tu l'achètes une fois et c'est bon, tu l'as. Ok, 25 images par seconde. Très important que ça, ça matche avec votre framerate avec laquelle vous avez filmé. Super important. Là, il faut faire Scale Full Frame with Crop parce que si je ne le fais pas, tu vas voir ce que ça donne. C'est pas grave, mais il faut juste le changer. Voilà, tu vois, ça met des bordures noires là et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on reva dans la timeline. Je vais peut-être un peu vite, mais mettez-le au ralenti si je vais trop vite. Parce que le but, c'est de vous donner un max d'infos en très peu de temps. Ici, en fait, le son. Il est dopé quoi, en gros. Le son est marrant là. Le son, je vais le dégager. Ici, hop, je vais délinquer. Comme ça, quand je clique là, tu vois, tout est délinqué. Comme ça, je peux supprimer mon son et avoir que l'image. Là, je regarde vite fait, tu vois. Moi, c'est comme ça que je fais. Tac, ça, ça me plaît bien. Je vais là, ici. Tac. Boom, je rappuie. Je clique dessus. Ctrl B, ça permet de couper. Et après, voilà, j'ai ma petite portion. Sinon, bon, voilà, j'ai pris mon plan. Sinon, je vous montre la deuxième technique. C'est, on clique sur le clip. Et ici, on peut voir les images. Attends, j'ai baissé le son. On entend tous nos commentaires. C'est marrant. Voilà, ici, on est pas mal. Ah oui. Hop, donc je vais faire un I. J'appuie sur I. Tu vois, comme ça, ça crée un point, là. Je continue. Continue. Et j'appuie sur O. Et là, je clique ici sur ce truc. Ou sinon, il y a... En fait, il y a des raccourcis à toutes les touches. Il faut juste les connaître. Voilà, pareil, j'enlève le son. Je le mettrai après, le son, en fait. Tout ce qui est ça en design, je vous montrerai comment je fais pour le mettre après. Je vais enregistrer. Voilà, très important. Contrôle S. Ça permet d'enregistrer. Donc là, j'en ai fini avec les fichiers Sony, par exemple. Je vais les mettre d'une couleur pour les reconnaître. Après, ça dépend de ta méthode de travail. C'est toi qui vois. Moi, j'aime bien mettre les couleurs. Ça dépend. Des fois, c'est selon les sujets. Des fois, c'est selon les caméras. Voilà, je choisis. Donc ça, on va plutôt le regarder là. Ok, là, ça me plaît bien. Donc je vais faire in. Pareil, out. Ça rame. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Là, de toute façon, on fait du derush. Le but, c'est d'aller assez vite quand même. Regardez vraiment les endroits qui te plaisent. Voilà, je vais prendre cette portion parce qu'il y a un peu de vert. Comme ça, on verra au niveau de la colorimétrie comment on se démerde. Là, tu vois, il y a un mouvement rapide. On pourra s'en servir pour faire une transition. Après, quelque chose de très important quand vous coupez. Prenez vraiment que l'essentiel. Prenez les meilleurs plans. Donc, si vous avez de quoi faire une vidéo de 5 minutes, débrouillez-vous pour faire une vidéo d'une minute trente avec juste les meilleurs plans. Et appliquez-vous sur les transitions. Et faites juste ça. Et vous allez augmenter votre niveau de vidéo. Vous allez sortir des vidéos de meilleure qualité. Comme ça, tu vas pouvoir prendre plus de temps sur la colorimétrie comme on verra après. Ok, on a pas mal de plans GoPro. On les a tous. Et on a un seul plan DJI. Alors, pour revenir en arrière, c'est les petites flèches. Très simple. Les plans GoPro, on va les mettre en violet. Voilà. Et ça, on va le mettre... Un peu le son bleu. On va le mettre en navy. Ok. Donc là, on a tous nos plans. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Ben... Il faut faire un choix de musique. Voilà. Normalement, tu y as pensé un peu avant. Tu sais ce que tu vas mettre à peu près. Donc, je vais vous en montrer plusieurs. En fait, tu prends directement dans tes musiques. Et voilà, par exemple, tu peux prendre quelques musiques. Et boum, les glisser. Ça marche pareil pour les vidéos. Donc, si tu veux pas passer par l'onglet média, tu peux le faire directement comme ça. Ça marche aussi. Allez, ça, ça m'a l'air pas mal. J'ai écouté un peu les autres tout à l'heure. Ça, ça peut... Ça sonne plutôt bien. Je pense le démarre à partir de là. Ouais, c'est cool. Donc, on va faire un truc à peu près comme ça. On enregistre toujours. Donc, on a notre musique. Maintenant, il faut commencer le montage avec les transitions. Donc, il faut savoir quel plan on va mettre d'abord, quel plan on va mettre après. C'est une question de logique, de feeling. Genre, typiquement, au début de la vidéo, on va pas mettre l'objet directement, c'est-à-dire la voiture. On va montrer le décor. Donc, soit on met ça, soit on met ça. Moi, je pense mettre ça plutôt. Ça ne peut mieux, je pense. Et au moment où ça tape, boum, on fait rentrer les voitures. Bon, vous me laissez travailler. J'essaye de coller vite fait, de les ranger. Et après, on parle des transitions. Donc, voilà, j'ai rangé mes planches. Je suis à peu près comme ça. Comme vous voyez, c'est assez mélangé. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre que des plans GoPro. Après, que des plans au sol. Et après, que du DJI. Non, j'essaye de mélanger, que ça ait du sens, tu vois. Là, par exemple, plan d'intro GoPro. Je monte la terre. Boum, il y a le son qui envoie. Je veux un plan dynamique de la voiture. Après, je passe à un plan rapide intérieur du volant. À ça, je peux transitionner, par exemple, avec trois voitures. Parce qu'après, j'ai un plan où il y a les trois voitures. Donc, c'est bien de déclencher. Hop, on commence à avoir trois voitures. Il y a les trois voitures ici. Ici, on enchaîne avec un plan au sol. Et ici, par un plan GoPro. Après, il n'y a pas trop de cohérence. Parce que là, il y a beaucoup de verre. Là, il y en avait moins sur celui d'avant. Mais voilà, on fait comme on peut. Des fois, là, tu vois, il y a du verre. Donc, ça va. Et après, en colo, on va essayer d'arranger tout ça pour homogénéifier. Et que ça soit joli. Et après, un plan de fin, je pense que ça peut être cool. Voilà. Et là, pouf, quand ça stoppe, les logos qui apparaissent. Alors là, il faut être attentif. Parce que c'est là où ça va être intéressant. C'est là où vous allez peut-être apprendre pas mal de choses. Mais c'est-à-dire, au niveau des transitions. Là, je vais faire des transitions très simples. Je vais faire du speed ramping et du fondu. Mixer un peu les deux aussi. Pour donner un truc un peu dynamique. Donc, typiquement. T'as-tu, on va le monter. Hop. Clique droit. Retime curve. Ici, on a une courbe qui apparaît. Retime frame. On met Retime speed. On va activer la courbe de la vitesse. Et ici, en fait, à cet endroit-là, on veut une accélération. Tu vois, la vitesse. Donc, ici, on fait Alt. On appuie. Clique gauche. Et on monte. Ok. Là, tu vois, on va être bloqué à 300%. Mais pour être débloqué. Hop. On fait ça. On utilise cet outil-là. Comme tu vois, à l'écran. On peut remonter jusqu'à ce que tu veux. Là, c'est un grand espace. Donc, on peut monter pas mal. Ça peut le faire. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ici, après, on clique là-dessus. Tu vois, pour avoir un mouvement assez fluide et pas brusque. Je suis à 100% et boum, je passe à 900. On va cliquer là-dessus. Comme ça, ça adoucit notre courbe. Et en cliquant là, tu peux augmenter l'angle ou pas. Ça va être un peu compliqué parce que mon ordi RAM, mais souvent, je monte comme ça parce que j'aime faire des proxys. Si tu as fait un proxy, il suffit de cliquer sur le clip que tu veux. Tu fais Generate Optimized Media et lui, il te crée des proxys. C'est-à-dire que, en fait, tu vas monter avec des fichiers très légers. Et à la fin, il te fait un export avec les vrais fichiers qui sont, eux, lourds. C'est pour ça qu'avec des machines toutes claquées, tu peux monter du 4K, quoi. Sans trop de soucis. Et là, c'est pour ça que je vends du 4K direct. En plus, Smoothed avec RealCedigo, laisse tomber. C'est la misère. Mais parce qu'en fait, créer des proxys, ça prend un peu de place. Ça crée des doublons, en quelque sorte. J'aime pas trop ça. Donc là, OK, on a accéléré ce plan. On va accélérer celui-là, en bout. Et on va aussi l'accélérer de base, pour que la voiture arrive plus vite. Donc, c'est exactement le même système. Vous voyez, vous pouvez contrôler aussi la vitesse comme ça, avec le Time Control. Ici, tu peux avoir accès à la vitesse. Donc, soit le mettre à 100, soit choisir ta vitesse. Moi, je le fais directement comme ça. 130, c'est pas mal, non ? Ouais, c'est pas trop mal. OK, ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu d'opacité. Alors, par exemple, je te montre. On va dans Inspector. Inspector, on peut changer plein de choses. Que ce soit au niveau du cadrage, au niveau du zoom, au niveau de la langue. Tu vois, il y a plein de choses. Au niveau de la stabilisation. Au niveau de l'Optical Flow, si par exemple, tu filmes en 30 images par seconde, et tu le mets en 25, ça va buguer. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait pas fluide du tout. Donc, quand tu utilises l'Optical Flow, ça le rend plus fluide. C'est dégueulasse. Mais ça le rend plus fluide. Pareil, pour les ralentis, tu peux utiliser l'Optical Flow. Là, je te montre. C'est ici. Tac. Optical Flow. Il faut juste l'ajouter dessus. Pour la stabilisation, c'est pareil. Tu cliques sur ce que tu veux. Translation, ça marche peut-être un peu mieux. Tu règles ton smooth et ton crop ratio. Et tu stabilises. Voilà. Après, je déconseins. Ça marche pas très bien, quoi. La stabilisation première fonctionnait mieux, je trouve. Ou alors, je sais pas la régler. Et ce qui est possible aussi, j'ai changé l'opacité. Donc là, je vais mettre... Là, je mets 100. Et là, je vais mettre 0. Là, il faut trouver le moment où on va couper. On va passer de ce plan à l'autre. Donc ouais. Tu vois, là, il y a un beat. On va se mettre 2 frames avant. Tac. Et on va placer celui-ci. Là, ici, il y a un beat. 2 frames avant. Tac. On coupe. Et là, je verrai bien les logos. Pouf. Mais avec le son qui baisse. Pour le son, c'est pareil. C'est Alt. Tac. T'appuies ici. Tu cliques normalement. Et tu descends, par exemple. Bon. Donc là, c'est pas mal. On a fait du derush. On a fait le choix de la musique. On a fait le montage avec les transitions. Je vais vous montrer une transition. Vite fait. Que j'ai faite. Tout ce qui est masque. Les transitions avec masque, ça peut être intéressant. C'est plus complexe à faire. C'est plus long. Je vais vous montrer un projet. Test là. Pour tout ce qui est masque et transition. Je le fais là-dedans. Dans Color, en fait. Et là, tu peux faire tout ce qui est fait. Un peu motion blur sur les côtés. Donc, tu mets un masque. Ici. Hop. Comme ça. Rond. Et c'est-à-dire que sur les extérieurs, tu mets un espèce de flou. Voilà. C'est Zoom Blur. Après, tu choisis. Ça dépend ce que tu mets. C'est peut-être pas le mieux, celui-là. Zoom Blur. On va mieux peut-être mettre un Radial Blur. Après. Bon, ici. On le verra après. Tout ce qui est lutte et tout. Et justement, je voulais vous montrer comment on passe d'un plan à un autre. Et là, en fait, j'ai passé sous le pont. Et sous le pont, j'ai fait un masque. Pour passer. Donc là, en même temps, je réduis ce masque pour faire genre un peu plus de motion blur. Et là, hop, tu commences à voir apparaître ici un masque. Donc, il est ici. Tac. Tu le vois. C'est un masque. En fait, tu mets à la main. Clac, clac, clac. Tu peux mettre du tracking. Par exemple, si j'aurais cliqué sur le pont, ça aurait traqué le pont. Et après, tu le fais à la main pour continuer. Donc, c'est du frame par frame. Tu vois. Tac. Tu crées ton masque avec ton softness. Là. Boom. Tu rentres. Et là, on atterrit sur un autre plan. Voilà. Je te mets le résultat final. Là, c'est fait très à l'arrache. Mais voilà. C'est le principe. Voilà. Pour changer aussi, c'est ici. En haut, comme tu as vu, j'ai fait pour changer d'un projet à un autre. Et aussi, on peut changer de timeline. Je vais te montrer. Imaginons que tu veux sauvegarder. Tu veux faire genre un backup sur une timeline. Ça peut arriver. Ou tu te dis, je veux faire une timeline en 16.9. C'est possible. Donc, tu crées une timeline. Tu utilises par exemple. Voilà. 1080. OK. Tu crées. Pour revenir sur. Là, tu es sur ta deuxième timeline. OK. Tu n'as rien. On est bien d'accord. Là, tu vas aller ici. En haut à droite. Timeline 1. Et ça t'affiche sur timeline 1. Tu copie-colle. CTRL-C. Timeline 2. CTRL-V. Tu cliques CTRL-V. Voilà. Et là, hop. Tu as ta timeline. En fait, c'est copier-coller. Et c'est sur du 16.9. Et là, c'est sur du 21.9. Parce qu'on avait choisi de faire la timeline en 21.9. Maintenant, on va passer au sound design. Donc, il y a le son d'ambiance quand j'entends sound. Et les wouches. Il y a tous les wouches. Donc, les wouches, soit tu les fais avec ta bouche. Soit tu vas les chercher sur Free Sound, par exemple. Non, les wouches, c'est plutôt sur YouTube. Voilà. Tu as plein de wouches disponibles. Et pour les sounds, c'est sur Free Sound, par exemple. J'ai téléchargé le son du vent. Je vais aussi prendre du son de voiture qui passe. Je me souviens, j'avais enregistré les voitures qui passaient. Et donc, ça peut me servir comme son. Ouais. Tu vois ce son-là. Ça peut pas être intéressant. Donc, comment je procède ? Justement, hop. J'enlève. Je mets en mute la musique. Je viens poser les bruits de vent. On va faire, c'est qu'on va un peu l'augmenter. On va changer un peu la courbe. Clip Equalizer. Tu as wouches alli, Inspector. Tu descends. Ici. Je vais augmenter un peu les graves. Il faut pas que ça sature non plus. Faire présentation, il faut pas que ça dépasse le zéro. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire son son. Ici. Tac. Pareil. Alt. Et on clique dessus. Après, il va falloir ajuster. On va rajouter notre bruit de voiture. Donc. On délinque le clip. Tac. On enlève. On prend que la musique, que le son. Par exemple, le son du vent. Boom. On va le mettre en une certaine couleur. Brown. Ça. On va mettre tous les sons d'ambiance d'une couleur. Comme ça, on se repère un peu plus facilement. Ok. Là, on est bien en fait. Ça rend pas mal. Ce que je vais rajouter maintenant, c'est tout ce qui est wouches. Wouches, je les ai mises là. J'ai mis là. Donc. On va prendre notre wouches qu'on a téléchargé au préalable sur YouTube. On va venir le découper. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, ça passe bien. Valeur sur. En vrai, il te suffit de 2-3 wouches. Et après, tu peux les inverser. Modifier leur son. Que ce soit plus grave. Plus. Les mettre à l'envers. Voilà. Wouches, tu le places à peu près comme ça. Le pic, tu le mets au. À l'endroit. La transition. Ah ouais. Non, mais ça rame. Après, je sais pas. Moi, j'ai l'habitude de monter en fait un peu à l'aveugle. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas l'habitude, c'est sûr que faites des proxys. On enregistre. Après, bon, une fois que t'es bon ou quasi bon, on va passer. Il manque un petit truc. Tout ce qui est titre. Ça, on peut le mettre maintenant. Donc ce qu'on va faire, je vais te montrer comment on met un titre. On va ici dans Effect Library. On a Title. On a Text. Donc tu prends. Tu glisses. Boom. Boom. Moi, tu sais ce que je vais mettre. Je vais mettre Airflex. Airflex. Après, tu choisis ta police. Moi, c'est quoi ? C'est celui-là, je crois. En Bolt. Et en blanc. OK. Je trouve un peu gros. Du coup, hop, je réduis. On va le mettre comme ça. C'est tout. Après, tu peux changer. Tu peux changer la couleur. Tu peux mettre de l'ombre. Tu peux... Il y a plein de choses à faire. Pourquoi il ne veut pas ? Je ne comprends pas. Bon, ce n'est pas grave. Vidéo. Pareil. Opacité. 100. Ici. Là. 0. Comme ça. On est infondu. Et à la fin. À la fin. On peut mettre des logos. On va mettre. On va aller ici. On va mettre logo. Logo. Je vais mettre le mien. Je vais mettre celui de l'artiste qui a fait la musique. Je vais les mettre dans un fond blanc. Parce que j'ai envie. Donc, j'ai fait Libreary Effect. Et il doit y avoir quelque part. Je pense ici. Voilà. J'ai mis ton solid color. Tu prends ton solid color. Tac. Tu vois là. Il est noir. Tu le mets la couleur que tu veux. On va le mettre blanc. Là. Comme ça. On a notre fond blanc. Et dessus. On va venir y ajouter. Ici. Media Pool. On va venir y ajouter nos logos. Donc. Que ce soit. Une petite Airflex Production. On va gentiment. Disposer. Ici. Par exemple. On va mettre. Le joli logo. De notre ami Rémi. Qui a fait la musique. Et on va mettre. Le joli logo. De Tesla. Parce que. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais les voitures du clip. Etait des Tesla. Voilà. Allez. Et on finit comme ça. On s'en fiche. A l'arrache. Ça va très bien. Ok. On a nos logos. On a notre intro. Et tout. Qu'est-ce qui nous manque ? Un point super cool. C'est la colorimétrie. Ça. On va s'amuser les gars. Surtout que là. Il y a la terre rouge. Et tout. Comment ça fonctionne ? Tu vois. Déjà. Tu as ton image. Ici. Tu as des nodes. Pour en rajouter. Tu fais. S. Donc voilà. Tu fais plusieurs fois. Mais en 4. C'est bien. Le but. C'est qu'en fait. A chaque note. Tu peux ajouter des. Je ne sais pas. Différents paramètres. Tu vas ajouter du contraste. C'est de la saturation. Là. Tu vas diminuer les bleus. En divisant la pipette. Là. Tu vas mettre une lutte. Tu vas vite comprendre. Allez. On va mettre une lutte. Par exemple. Donc pour mettre des luttes. Il y a tout sur. Par exemple. Va voir Max Maximus. Il fait plein de vidéos. Pour expliquer comment il fait. Et c'est très simple. Moi je ne vais pas te montrer. Moi je l'ai directement. Tac. Je vais en choper une. Celle que j'utilise. C'est ça. Lucas Eriksen. Pareil. Lui. C'est une lutte gratos. Qui file sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Tu as vu. C'est appliqué la lutte. Sans la lutte. Avec la lutte. Ça change un peu. C'est stylé. Je te conseille. De. Changer la puissance de la lutte. Là ici en bas. Tu vois. Tu peux augmenter. L'intensité de la lutte. Et moi. Je ne sais pas. Je vais mettre. Allez à peu près. C'est sympa. Maintenant on va jouer avec. La saturation. Balance des blancs. Balance des blancs. On verra après. Quand il y aura les tests. Et après je le calquerai dessus. Ça ne devrait pas bouger. Parce que. Sachant que. Moi. Ma balance des blancs. Je la bloque à 5500. Ici. On va pouvoir. Diminer un peu. Un chouïa. On va mettre. Un peu plus de contraste. On va mettre. Plus de saturation. Nous on veut que la terre. Soit plus rouge. Tu vois ce que je veux dire. Ce qu'on peut faire. C'est que. Pareil. On reste dans le même endroit. Où on a augmenté. Par exemple. La saturation. Ici. On va dans les courbes. Donc. Ça je ne touche jamais. C'est un coup. À foirer. Ces images. Voilà. C'est celui-là que je touche en général. Ici. Tu vois. Tu as. Toutes les teintes de rouge. Tu as du bleu. Moi. Ce que je vais faire. C'est atténuer un peu le bleu. Parce que le bleu. C'est sympa. Ça tire trop notre regard. Il faut diminuer un peu. On va mettre plus l'accent sur le rouge. Donc. On va diminuer un peu le bleu. Tu vois. Ça diminue pas mal quand même. Et on va augmenter le rouge. Voilà. Hop. Un peu. Mais ce que je vais faire. C'est que. Ok. C'est pas mal. Mais j'ai envie que la terre soit. Un peu plus rouge. Tu vois. Elle est déjà pas mal. Mais je veux qu'elle soit un peu plus rouge. Je sais. Je vais utiliser ça comme exemple. Mais tu peux le faire. Pour tout ce que tu veux. Pour de l'herbe. Quoi. Donc. Je vais utiliser la pipette. C'est ici. Pipette. Tac. Je sélectionne en gros. Tout ce qui est rouge. Voilà. De plus ou moins près. Là. C'est assez large. Tu peux le voir. Ici. Qu'est-ce que ça impacte. Ici. La saturation. Ici. Dans les noirs. Dans les blancs. Donc. On prend vraiment beaucoup de choses. Rouge. Et le but. C'est de le rendre un peu plus rouge. Donc. Ici. Tu vois. Ici. Je bouge là. Tac. Donc. On augmente. Après. Tu vois. Faire gaffe. Parce que. Hop là. Dans les herbes. Il y a du rouge qui s'est inséré là. Donc. Ouais. Tu vois. Ici. Tac. Il y a du rouge qui s'est inséré. Donc. Après. Après. Mais. Ce que je vais faire. C'est que. Je vais le rendre. Un peu plus foncé. Un peu plus réaliste. Donc. Là. On va baisser un peu. L'expo. Donc. Là. Je suis à 1. Je vais baisser un peu. 96. Je vais baisser un peu. La saturation. Parce qu'il ne faut pas abuser. Non plus. Donc. Ouais. On n'est pas trop bas là. Ça tabasse. Ça tabasse. Bon. C'est pour vous donner un peu. Une idée quoi. De ce qu'on peut faire. C'est vrai que. Je suis allé fort sur le rouge. Je suis allé fort. Mais bon. On va dire que c'est bon. Là. Je vais. CTRL C. Et là. Je vais venir coller mon lutte. Enfin. Déjà. Pré-réglé. Et pareil pour les autres. C'est vrai que je ne sais pas. Comment copier tout. Et comment on colle sur les autres directement. Il y a sûrement un raccourci. Donc ouais. Je copie. Je colle. Là. Tu vois. On a une voiture blanche. Et ce qui est cool. C'est quand tu as du blanc. Tu peux faire la balance des blancs. Très important de faire. Quand tu vois que ton image est. J'ai pas. Bizarre. Hop. Balance des blancs. Tu vois là. On voit du rouge dégueulasse. C'est parce que quand j'ai fait mon truc à pipette là. Ça chier. Avec l'autre ça allait. Mais là. C'est un peu compliqué quoi. On va voir ce que ça donne. Si on peut. Le changer. En vrai ça va. C'est pas non plus dramatique. Ok. On est correctement là. Enfin. C'est pas mal. Je pense. Là. Les Dutas Johnny. On s'en tape. Ce que je vais faire. C'est que tu vois. Il y a du bleu là. J'aime pas trop. Je vais dégager ça. Donc. Je crée. Hop. Une node. C'est Alt S. Pour vous rappeler. Pipette. Et ici. Je viens taper là. Donc. En fait. Je viens taper dans les bleus. Donc ça. Tu peux le taper dans les courbes aussi. Ou alors. Faire avec la pipette. Là. Je suis un gros porc. Je vais faire ça. La pipette. Je vais taper surtout dans les noirs. Ouais. Dans les blancs aussi. Allez. Donc ça va attaquer fortement le ciel. Ou alors. Si tu veux garder le ciel. Par exemple. Tu fais un masque. Mais bon. Je n'ai pas que ça à faire. On va faire ça rapidement. Hop là. La saturation. Et on baisse. Tu vois ce que ça donne. Là. On le voit. Que ça attaque le ciel. On va essayer de garder ça comme ça. Ici. Alors. On a un plan complètement différent. C'est à dire que. Ce n'est pas un plan go pro. Mais on va quand même choper la lutte. Control C. Avec la lutte. Ça unifie un peu tout. Tous les plans. Ah ouais. C'était hard là. En fait. En vrai. Je suis allé vénère. J'ai baissé un peu. Je suis abusé. Donc. Quand je suis ici. On va surtout augmenter la saturation. Tu vois. En fait. Tu prends une lutte. Enfin. Tu prends une ode. Pour l'augmenter. Ça tue vraiment de beaucoup. Pareil. Pour une deuxième. Tu l'augmentes. Mais tu vois. Ce qui ressort de ouf. C'est le bleu. Genre. Le bleu. Il faut le dégager. Après. C'est chacun son style. Mais. Moi. J'aime bien l'enlever. Donc. Pas de soucis. Hop. On va à la courbe. Ici. On voit qu'il est prédominant. Le bleu. Et on va le dégager. Et on n'est pas trop mal. Allez. Hop. On repasse sur du plan GoPro. Là. Je fais du copier-coller. Vous pouvez aussi. Nommer vos notes. Si vous voulez. Ce que je ne fais absolument jamais. Parfait. Mais. Mais vu que je travaille tout seul. Tu vois. Quand je suis sur des projets. Ouais. Plusieurs. Oui. C'est intéressant. On met des noms. On travaille tout seul. Sur un petit projet. Et c'est bon. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Ok. Là. On est sur quelque chose. De très très flat. En termes de couleurs. On va quand même appliquer. Ctrl C. Ctrl V. Hop. La lutte. On enregistre. Toujours. Et. On va faire revenir. Tout ça. En fait. Ouais. Je conseille de faire la balance des blancs. Avant. D'appliquer toute votre merde. Mais. Voilà. Limite. Après la lutte. Ici. Intéressant. Là. On change de. On n'est plus dans du rouge. On est dans du. Du vert. Mais. C'est intéressant. Donc. On va. Ici. On va augmenter. On va quoi ? On va baisser un peu. Ça. On va augmenter la saturation. On va augmenter les contrastes un peu. Et. Ici. Dans la courbe. On va enlever le bleu. Toujours. Comme d'hab. C'est pour. Franchement. C'est comme tu veux toi. Là. On va procéder à l'étape de la pipette. Très important. Là. C'est délicat. En vrai. C'est délicat. Parce que. C'est chaud. Faut pas choper trop le rouge. Faut choper le vert. Je pense qu'on est pas trop mal. Faire gaffe à la pipette. Comme vous avez vu. Que ça. Quand tu es entre deux couleurs. Ça peut chier. Donc. Là. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va. Augmenter le vert. En fait. C'est ça qu'on va mettre en valeur. Augmenter le vert. Tu vas le rendre un peu plus. Vert. C'est. C'est. Tu peux vraiment changer une image. Quoi. Là. T'as un truc. Comme ça. Et hop. Là. Décor qui change. C'est fou. C'est pour ça. La colorimétrie. C'est juste magique. Une bonne colo. Mais ça te change tout. Ok. Maintenant. On a notre film. En fait. Il est fini. Tout ce qu'il faut faire. C'est l'exporter. Donc. Pour l'exporter. C'est très simple. Tu vas ici. Dans cet onglet là. Tac. Tu l'appelles. Ce que tu veux. Maintenant. Tu vas. Là dedans. MP4. Moi. Je te dis mes paramètres. Je fais du MP4. Network Optimization. H. 264. Là. J'étais à cette résolution. Donc. Je laisse. Et c'est ici. Que tu vas définir un peu. La qualité. Enfin. Le débit. En tout cas. Donc. Baisse. C'est le meilleur. Par contre. Ça va être très lourd. Et liste. Bah. Tu peux avoir des artefacts. Ou des trucs un peu chelous. Donc. Du coup. Medium. C'est pas trop mal. C'est un bon compromis. Après. Ça dépend pourquoi tu le fais. Et on va faire. Add to render queue. Et là. Start render. Et il n'y a plus qu'à attendre. C'est assez rapide. Et en attendant. Que ça continue. Regardez ce que j'ai construit. Je vais vous montrer bientôt ça. Dans une vidéo. Où. Bah. Je vous montre de A à Z. Comment je l'ai fabriqué. Et on va essayer de s'amuser dehors avec. Faire des sauts. Et tout. Faire n'importe quoi. Et là. C'est terminé. Bah. Je vous laisse voir. Maintenant. La vidéo. Que vous avez faite. Avec moi. Bon. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle a plu. En tout cas. Moi. Je me suis régalé à la faire. J'espère que tu as appris plein de choses. Que ce soit au niveau des transitions. Au niveau de la colorimétrie. Voilà. Il y avait plein de choses. Je pense pas mal de contenu. Que ce soit aussi à la stabilisation. Voilà. Dis-moi tout en commentaire. Que ce soit du positif. Du négatif. Des questions. Ou pas. En tout cas. Moi. Je te dis ciao. A la semaine prochaine. Parce qu'il y a des projets super cool. Comme celui-ci là. Par exemple. Ou des vlogs. En gros. Plein de choses qui arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada